Tu es sudiste, tu es anglais, c'est demoiselle. Oh, mais pas du tout, c'est intéressant. Et que faites-vous comme métier ? Nous sommes marins. Mon ami veut dire que nous sommes amateurs. Oh, amateurs ? Mais moi, je suis professionnel. Quel humour ! Et vous avez combien de bateaux ? Cinquante. Cinquante-deux. Mais vous êtes très riche alors. Oh oui, mais ne le dites à personne. Et nous avons aussi des avions. Mais qu'est-ce que tu ennuis ces demoiselles ? Oh, mais pas du tout. Et vous parlez très bien le français pour des Américains. Oui, nous avons appris sur des bateaux. À coups de paire. C'était un jeu. À chaque mot appris, un marin donnait un coup de pelle sur une cloche. Comme c'est amusant. Oui, c'est une coutume. Pas du tout. Ça se fait couramment. Nous sommes désolés pour nous avoir rendez-vous chez la modiste. Père veut que nous soyons très élégantes. Oh, mais vous l'êtes. Merci. Pas de quoi. Est-ce que nous pouvons vous convoire ? Oh, mais mon père, notre père sera certainement ravi de voir que nous parlons à des Américains aussi bien élevés. Vous avez une voiture ? Certainement. Oh, oui. Alors, nous pouvons peut-être faire un tour de voiture. Ah, ma voiture est au garage. La mienne aussi. Toutes les deux ? Oh, comme c'est dommage. Vous savez, elle n'a pas aimé le transport au bateau. Le mal de mer. Et la vôtre aussi ? Oh, non, la mienne est venue en avion. Mais les avions ne sont pas les plus grands. Et puis d'abord, mon amie présente. Pas du tout. Elle est venue en pièce détachée. On la remonte au garage. Alors, il y a un café un peu plus loin. Vous pourriez peut-être nous inviter à boire un verre tantôt ? Et que plus grand plaisir, mademoiselle ? Ernestine. Et moi, c'est Bert. Je m'appelle Oliver. Et voici moi, Miss Tarn. Enchantée. Alors, à trois heures ? À trois heures. J'essaierai d'être disponible. J'essaierai.